La compétition danse avec les stars se poursuivait ce samedi 11 novembre sur TF1 avec une émission un peu spéciale, pour l'occasion, les personnalités du show ont échangé leur partenaire habituel contre un autre. De quoi ajouter du piment et du challenge à la compétition est révélé, pour certains, des prouesses. Ce fut notamment le cas d'Agustin Galliana, accompagné pour un soir de la danseuse Marie de Nigaud. Leur duo a si bien fonctionné que leur Foxtrot est parvenu à récolter les meilleures notes de l'histoire du show. De quoi ravir les téléspectateurs qui étaient encore nombreux à suivre le programme samedi soir. Si Agustin Galliana et Marie de Nigaud ont enflammé le parquet, Camille Lacour, lui, était en peine ce samedi soir. Depuis le début de la compétition, le nageur français a du mal à impressionner le jury et à faire ses preuves. Une vérité qui commence à lui peser sérieusement sur le moral. Samedi soir, il s'est confié à sa partenaire pendant un de leurs entraînements. Et Camille Lacour commence à en avoir gros sur la patate. C'est une galère, ça fait trois semaines que je suis dans les derniers. C'est relou tu vois. C'est compliqué de ramasser des quatre à chaque prime en ayant travaillé comme un fou toute la semaine. A la longue c'est épuisant. C'est-il désolé auprès de Candice Pascal, sa danseuse pour la soirée. D'autant que ses échecs répétés lui rappellent un autre souvenir, qu'il avait jusque-là gardé pour lui. Ça me rappelle des moments un peu compliqués où j'ai eu l'impression de pas pouvoir y arriver. J'ai eu une tumeur à la hanche qui m'a handicapé pendant plus de six mois avec laquelle je ne pouvais même plus marcher plus de trente minutes sans souffrir. Je ne pouvais plus nager, je ne pouvais plus rien faire. La tête voulait y aller mais mon corps ne pouvait pas et j'ai l'impression qu'en danse c'est pareil. J'ai l'impression de bosser comme un acharné et qu'à l'arrivée ça ne marche pas quand même. Je sens que je suis vraiment dans une galère et je ne vois pas d'issue possible, a-t-il confié, visiblement ému.